assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui inshallah on va faire ensemble un cours très important de la pédiatrie de monde du tout déjà meni alors je dirais ensemble on va voir les convulsions et les épées et les psys donc c'est un cours qui est très très intéressant alors on va voir ensemble une définition on va voir les particularités en de nouveaux nourrissons ensuite la classification telle et convulsions ensuite on va voir le diagnostic positif et diagnostic différentiel et le diagnostic et théologique ensuite on va discuter ensemble les éthiologies chez le nouveau-né chez le nourrisson et chez l'enfant enfin on va voir la prise en charge alors on commence bismillah par la définition alors qu'il y a plusieurs définitions les mêmes connaît fin en fait de court premièrement la crise épileptique alors c'est quoi la définition de la crise épileptique il faut savoir que c'est une expression clinique d'une décharge électrique excessive et synchrone d'accord donc c'est une décharge électrique excessive et synchrone soit d'une partie où elle a de la totalité d'une population neuronale d'accord elle peut être soit motrice soit sensative soit sensorielle soit végétative d'accord ou de conne avec ou sans perçu de conscience elle est à la crise épileptique tandis que la crise convulsive c'est quoi c'est une crise épileptique essentiellement motrice d'accord donc c'est la différence bien la crise épileptique ou la crise convulsive alors la crise convulsive on peut dire que c'est une partie mais les crises épileptiques d'accord et la crise convulsive donc c'est une crise épileptique mais essentiellement motrice ou généralement généralement de concaïnés une perte de conscience d'accord ou thème une information importante c'est que la crise convulsive jamais mais qu'on a les yeux fermés d'accord soit concaïnés fixité du regard soit révolution des globes oculaires d'accord mais jamais les yeux fermés jamais mais qu'on crise convulsive les yeux fermés d'accord et il ya la différence la définition de la crise épileptique et la crise convulsive ensuite l'épilepsie maladie alors c'est quoi l'épilepsie maladie c'est une affixion neurologique chronique d'accord qui va à l'épilepsie maladie maintenant c'est bon c'est chronique les éthiologies taouhab zev donc d'éthiologies diverses elle est caractérisée par la répétition des crises épileptiques d'accord ça on bat dans l'état de mal épileptique c'est très important à savoir c'est quoi l'état de mal épileptique alors on tient à l'état de mal épileptique il a qu'un ou trois crises répétées sans reprise de la conscience ou là il a une seule crise ou garder plus de trente minutes ou n'a vraiment à la réparer des séquelles neurologiques donc c'est vraiment grave donc on va voir juste après la prise en charge que parmi les objectifs à la prise en charge et nous mener la couche l'état de mal épileptique d'accord très bien donc voilà concernant les définitions qui a la crise épileptique la crise convulsive l'épilepsie maladie et l'état de mal épileptique très bien ensuite nous parlons de quelques particularités un nouveau-né ou un nouveau-nourrissant alors il faut savoir belli un nouveau-né qui a une immaturité des neurones d'accord donc le cerveau est très excitable mais le cerveau est incapable de décharger dans son ensemble d'accord c'est une information très intéressante donc qui est capable de décharger dans son ensemble maintenant les crises généralisées et qu'on aura rejeté le nouveau-né d'accord ou généralement qu'on nous des équivalents convulsifs d'accord donc à l'heure où mais les équivalents convulsifs un de la soie clignement palpebral mâchonnement l'érythrose cyanose apnée mouvement de ram et de pédalage et les cris anormaux d'accord donc il faut penser les convulsions on a le nouveau-né et les équivalents convulsifs d'accord je me rappelle très bien flagrant j'ai une maman à la gel boue au-né ou n'y a pas d'éliminer ou donc à ce que c'est trois épisodes de la 4 alors là on a demandé le g d'accord donc un aménable et peut-être c'est un équivalent convulsif et donc donc nous avons fait l'éthiologie d'accord très bien alors à dire concernant la particularité de nouveau n'est ensuite un de nourrissants il faut savoir que le seuil d'excitabilité est diminué et donc qu'elle a une fréquence importante des crises généralisées d'accord avait il faut la garder en tête donc un de nouveau n'est surtout les équivalents convulsifs ou un de nourrissants n'a des crises généralisées ou le seuil d'excitabilité qu'on habite d'accord très très bien alors on a vu la définition on a vu les particularités maintenant la classification donc ça c'est très intéressant qu'aïn les convulsions généralisées ou qu'aïn des convulsions partielles d'accord alors on commence par les crises généralisées alors un délai plusieurs entités alors l'obtention de l'oula c'est la crise colonique alors j'ai la crise colonique c'est des soukousses rythmiques des quatre membres d'accord alors je fais au clonique et donc qu'il y a les soukousses qui connaissent les extrémités d'accord elle est là la forme clonique ensuite qu'il y a la crise tonique alors c'est quoi la crise tonique les accès et qu'on a des accès hypertoniques de l'axe et des quatre membres d'accord qui m'a réveillé dans la photo donc il connaît des j'aurai l'atteinte il y a l'axe d'accord l'axe qui est un accès à l'hypertonique au niveau de l'axe et au niveau des membres d'accord ou la clonique il y a l'atteinte les membres d'accord donc il connaît des soukousses au niveau des membres au niveau des extrémités d'accord qui m'a réveillé dans la photo très bien ensuite on a la crise atonique alors c'est quoi la crise atonique c'est la rupture brusque du contact avec résolution du tonus d'accord et parfois apnée durant quelques secondes donc il y a l'atonique donc atonique c'est la rupture brusque du contact avec résolution du tonus donc il connaît directement donc c'est l'atonique d'accord alors je fais le clonique je fais le tonique je fais l'atonique bon l'atonique au clonique je fais juste après je fais la mieux clonique alors la mieux clonique dans la zomiaka donc la mieux clonique c'est des soukousses brusques et brèves prédominant aux racines des membres vous voyez la différence alors mieux clonique c'est la racine des membres le clonique c'est les membres l'atonique c'est donc tonique c'est l'axe et les quatre membres ou l'atonique c'est une résolution à le tonus d'accord donc principalement il faut faire la différence entre le clonique ou le mieux clonique et clonique c'est l'atteinte à les extrémités ou le mieux clonique c'est la l'atteinte à les racines des membres d'accord très bien ensuite les spasmes alors c'est quoi les spasmes c'est des contractions brusques et soutenues de la musculature axiale d'accord durant 0,5 2 secondes se répète en salle séparée par un relâchement musculaire de 5 à 20 secondes d'accord alors les spasmes surtout je fourrime le syndrome de west d'accord il connaît genre des contractions du cou généralement donc voilà elle atteinte l'axe la musculature axiale donc principalement c'est les contractions du coup et donc on a l'espasme ensuite qu'elle a l'absence alors l'absence c'est quoi c'est une crise non convulsive et là je pense que vous a la crise convulsive c'est quoi c'est une crise épileptique essentiellement motrice d'accord mais ça a l'absence mais est-ce motrice donc c'est pas une crise convulsive très bien alors elle est définie par une rupture brutale du contact d'accord donc il y a l' обязательно il y a l'absence c'est un simple absenco d'être coup mme d'accord ou les coupes il avait un moment mais d'ingémerie l'absence généralement tu gaudis puis t'attends 20 secondes Et là, on dit l'EG, d'accord ? Là, c'est une indication de l'EG Et généralement, l'absence, c'est quand l'enfant est supérieur à 5 ans D'accord ? Et quand on appelle le petit mal D'accord ? Donc le petit mal, c'est l'absence Ou le grand mal, c'est la crise tonico-clonique On va la voir D'accord ? Très bien Alors, je fais là jusqu'à maintenant Clonique, tonique, atonique, myoclonique Spasme et absence Donc, quand je trouve que la crise, le grand mal C'est la tonico-clonique D'accord ? La tonico-clonique Alors, là, il y a fait la première phase C'est la phase tonique Où il y a fait la morsure de la langue Révolution des globes oculaires Et l'aryngospasme D'accord ? On va dire C'est la phase tonique C'est la phase clonique D'accord ? Ensuite, c'est la résolution musculaire Et là, il y a fait la perte des urines Où la respiration t'est bruyante D'accord ? On va dire C'est l'amnésie post-critique Maintenant, je fais ce qui est en crise D'accord ? L'amnésie post-critique On va dire Le sommeil post-critique Donc, il y a le grand mal Où il y a fait la crise tonico-clonique D'accord ? Il y a fait la phase tonique Ensuite, clonique Ensuite, résolution musculaire Amnésie Où le sommeil post-critique Donc, voilà Concernant les crises généralisées Maintenant, on va parler de la crise partielle Où il y a fait la crise focale D'accord ? Alors, on va parler de la plus simple On va voir les crises partielles simples Alors, on va parler de la conscience C'est une crise partielle C'est une crise partielle complexe D'accord ? Soit qu'on nous dessine C'est une crise psychiatrique D'accord ? C'est simple Donc, il y a qu'il y a un peu Il y a un peu Il y a une altération de la conscience Il y a une crise partielle complexe Ou il y a un peu Il y a une crise partielle Il y a une crise secondairement généralisée D'accord ? Très bien Voilà Normalement, on va parler de la classification Et là, on va parler de la crise Il y a un peu La crise tonico-clonique La reprise de la conscience Se fait progressivement D'accord ? Il y a un diagnostic différentiel Avec syncope Alors, syncope Donc, c'est une crise progressive D'accord ? Dans la crise tonico-clonique généralisée La reprise de la conscience Se fait progressivement D'accord ? Très bien Ensuite La définition Les particularités La classification Donc, on va parler de la diagnostic positive Alors, il faut savoir Que le diagnostic positif Il est évident Si on assiste à la crise D'accord ? Ou là, il est évident Si on a un peu Comme les parents des vidéos Ou alors, il y a la plus fréquente Je suis la plus fréquente J'ai la plus fréquente J'ai acheté au poste critique D'accord ? Mais j'ai free un poste critique En dessous de la principe J'ai acheté au poste critique En dessous de la Guardian C'est évident de poser le diagnostic. Le problème c'est difficile si l'interrogateur est imprécié. Si nous avons la conversion, c'est un peu difficile de poser le diagnostic. Sinon, si nous avons la conversion, c'est un peu difficile de poser le diagnostic. C'est évident. D'accord ? Très bien. Donc, le problème c'est la conversion, mais c'est un diagnostic positif. Il n'est pas un diagnostic éthiologique. D'accord ? Très bien. Ensuite, nous avons les diagnostics différentiels. C'est intéressant. C'est quoi le diagnostic différentiel ? Nous avons le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant. D'accord ? Nous avons le nouveau-né. Principalement, nous avons deux diagnostics différentiels. Nous avons les trémulations et la myoclonie du sommeil profond. D'accord ? Nous avons les trémulations. Alors, les trémulations, c'est des soukousses musculaires qui disparaissent dès que l'on pose la main sur le membre trémulant. D'accord ? Donc, nous avons les soukousses musculaires. Nous avons les trémulations. Nous avons les trémulations. Nous avons le nouveau-né et c'est un diagnostic différentiel. Très bien. Ensuite, la myoclonie. Alors, les myoclonies du sommeil profond, c'est quoi ? C'est des soukousses qui touchent un membre ou un segment du membre qui disparaissent lorsqu'on réveille le nouveau-né. D'accord ? Elles ne s'accompagnent d'aucune activité paroxystique à l'EG. D'accord ? Donc, il y a des soukousses musculaires qui ont le sommeil, dans le nouveau-né. Mais, il y a une fois, il y a des soukousses. Vous voyez ? Donc, les trémulations. Il y a une fois, il y a une fois, il y a des soukousses. Il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, il y a des soukousses. D'accord ? Donc, ce sont les deux principales diagnostiques différentiels. Dans le nouveau-né. Ensuite, concernant le nourrisson. Il y a des allergies. Alors, les allergies, il faut savoir qu'il y a des maladies. D'accord ? Ils sont marqués par une hypertonie, un bad apnée, un bad cyanose, un bad hypotonie et pas l'heure. D'accord ? Donc, il y a la description des maladies dues à un RGO. Donc, une hypertonie, un bad apnée, cyanose, enfin, hypotonie et pas l'heure. D'accord ? Parce qu'il sera le passage au niveau de la bouche. D'accord ? Alors, il y a les malaises qui sont dues à un RGO. D'accord ? Voilà où ils sont dus souvent à une oesophagite associée. D'accord ? Très bien. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est l'espasme du sanglot. C'est quoi l'espasme du sanglot ? C'est une manifestation paroxystique très fréquente de l'enfant inférieur à 5 ans. D'accord ? Elle est due à une contrariété. Vous voyez ? Donc, ils sont caractérisés par la survenue de cyanose à l'acmé des pleurs, souvent associés à une perte de connaissance. La signée de ça, le nourrissant, il peut perdre de connaissance. Il peut perdre de connaissance. Donc, c'est l'espasme du sanglot. Généralement, il est due à une contrariété. D'accord ? Alors, il peut perdre de conscience. C'est un peu de connaissance. D'accord ? C'est ce qui est. Et surtout, il connaît la deuxième année de vie. Il connaît parfois les antécédents de la fratrie. D'accord ? C'est ce qui est. Elle peut s'accompagner de perte de connaissance. Donc, il peut perdre de connaissance. Il peut perdre de connaissance. D'accord ? Très bien. Ensuite, il y a une terreur nocturne. Il n'est pas un diagnostic différentiel de nourrissant. Donc, il est très fréquent entre l'âge de 2 à 4 ans. D'accord ? Alors, l'enfant, il s'assit. Il crie l'air terrorisé. Les yeux ouverts. D'accord ? Il parait éveillé. D'accord ? Mais l'amnésie est complète. Donc, l'amnésie est complète. D'accord ? Il est souvent préférable de réveiller l'enfant pour arrêter la crise. D'accord ? Il y a pour les terreurs nocturnes. Donc, il y a également les trois diagnostics différentiels de nourrissant. Donc, les malaises d'énergie haute, les spasmes du sanglot et les terreurs nocturnes. Très bien. Ensuite, l'enfant. Alors, l'enfant a principalement trois diagnostics différentiels. Il a les syncopes, l'hypotémie et les crises d'hestérie. D'accord ? Alors, syncope et l'hypotémie, c'est des pertes brutales et rapides de la vigilance. D'accord ? Surtout syncope. Alors, la syncope, c'est généralement le programme. Mais il y a l'hypotémie. Il y a l'hypotémie. Il y a l'impression qu'il y a un malaise. D'accord ? Il y a l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a l'hypotémie. Concernant la syncope, non. Directement, ce sera la perte brutale et rapide de la connaissance. D'accord ? Concernant la syncope et l'hypotémie, il y a une crise d'hestérie. D'accord ? Il y a l'impression qu'il y a l'enfant. Alors, il y a l'impression qu'il y a une crise épileptique. D'accord ? Et elles peuvent mimer une véritable crise épileptique. D'accord ? Mais qu'il y a une différence ? Il n'y a pas d'altération de la conscience. D'accord ? Il y a l'impression qu'il y a 15 crises convulsives, les yeux ouverts. D'accord ? Il y a l'impression qu'il y a une crise épileptique. Donc, il y a 15 altérations de la conscience. Vous voyez ? Très bien. Donc, voilà les principaux diagnostics différentiels à des nouveaux-nés, à des nourrissants ou à des enfants. Très bien. Alors, je fais la définition, les particularités, la classification, les diagnostics positifs et les diagnostics différentiels. Maintenant, le diagnostic est théologique. Alors, je vais vous demander un examen complémentaire. Alors, je vais vous demander un examen complémentaire. Je vais vous demander des épisodes similaires. D'accord ? Est-ce qu'il y a des antidémiques familiaux d'épilepsie ? C'est important. Le déroulement de la crise. Surtout, si je m'assiste à la crise. Et le contexte pathologique actuel. Bien sûr. Mais, quand on passe à la crise, il y a un convulsif. 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 Et, est-ce que ça peut être un convulsif ? Genre, en même temps, c'est une urgence, la prise en charge. Il y a un convulsif. En même temps, il y a un convulsif. D'accord ? Sinon, plus fréquemment, il y a un poste critique. D'accord ? Donc, il y a un examen. Il y a un normal état. Il y a un convulsif. Dans le cas, il y a un convulsif. D'accord ? Il y a un convulsif. Bien sûr, il y a un convulsif. Il faut garder en tête qu'il n'y a pas d'interrogatoire et qu'il n'y a pas d'interrogatoire et qu'il n'y a pas d'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des épisodes similaires ? C'est important. Est-ce qu'il y a des antiches d'infamilie ou d'épilepsie ? C'est important. Dans le monde de la crise, surtout si je n'ai pas vu de vidéo, je vous le dis à la fin. C'est très important. Si j'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen. J'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen. J'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen. Il faut rassurer les parents, surtout le convivion fibril qu'on va avoir juste après. J'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen. J'ai eu l'examen, j'ai eu l'examen. On se concentre sur le contexte pathologique actuel. Ensuite, nous donnons notre examen clinique. Il faut qu'on connaisse. Nous avons des signes généraux, des signes neurologiques et des signes. Alors, les signes généraux, je vous fous l'état général. C'est important. Je vous fous la température. Donc, c'est un réflexe. D'accord ? C'est un réflexe. Et là, je pense qu'on va être que je vous fous les éthiologies. Il y a eu des éthiologies ou une crise convulsive dans un contexte fibril. Il y a eu des éthiologies apéritiques. Dans un contexte apéritique. Donc, c'est très important. Comme je vous le dis, on discute des éthiologies. D'accord ? Très bien. On prend l'attention artérielle. C'est important, surtout à l'enfant. On va voir juste après pourquoi. Est-ce qu'il y a une cyanose ? D'accord. Très bien. Ensuite, il y a eu des signes neurologiques. Il y a eu la vigilance. Le PC, le périmètre crânien. Tension de la fontanelle. Est-ce qu'il y a un déficit moteur ? Est-ce qu'il y a des signes méningés ? Donc, c'est très important. Ou surtout, surtout, c'est des signes méningés. D'accord ? Parce qu'il y a eu des signes méningés. D'accord ? Et on va voir est-ce qu'il y a un déficit moteur ? Est-ce que l'examen neurologique post-critique est normal ou pas ? Parce qu'il y a un cas de combustion fibrille. On va voir est-ce qu'il y a un simple ou pas de complexe. D'accord ? C'est très très important. Ensuite, on a vu est-ce qu'il y a un syndrome édémateux ? Je fais un peu comme l'on prend attention à l'artérial. Ou on a vu est-ce qu'il y a un syndrome édémateux ? Je fais un peu bien. On va voir l'éthiologie juste après. D'accord ? Très bien. On a vu est-ce qu'il y a des signes de déshydratation ? D'un cours de la déshydratation, on a vu en vidéo. Et on va parler qu'il y a des déshydratations intracellulaires. Elles peuvent se manifester par des convulsions. D'accord ? C'est vraiment une déshydratation importante. Et on a vu est le foyer infekcieux. Très bien. Ensuite, après notre examen clinique, on a vu les examens complémentaires. Je vais vous demander. Bon. Ça, c'est au cas par cas. Donc, je vais les citer. Après qu'on a vu l'éthiologie, je vais vous montrer bien. Alors, concernant le bilan biologique, on a demandé la glycémie, l'anatrémie, la calcémie et la magnésémie. D'accord ? L'APL est un premier épisode avec fièvre. D'accord ? On a demandé l'APL. Donc, on a vu les détails juste après. Concernant le fond de l'IDM ou l'IRM, il y a un déficit neurologique focal. D'accord ? Ou il y a une altération de l'état de conscience. D'accord ? Donc, l'altération de l'état de conscience, on a vu surtout l'ancéphalite. Et là, c'est l'IRM. Ou le déficit neurofocal, on a vu, par exemple, les abcès. Il y a un contexte fibril, on a vu les tumeurs de l'enfant, etc. D'accord ? Très bien. Ou l'EUG, on a dit à distance de la crise. Donc, on a vu juste après, c'est quoi les indications. D'accord ? Très bien. Comme par exemple, un cas, un enfant, je pense, un enfant. C'est un enfant de 3 ou 4 ans. L'essentiel, c'est un poste critique. Donc, convulsion dans un contexte apéritique. C'est la première chose à éliminer, c'est la cause de la fièvre. Alors, vous demandez la TDIM. D'accord ? Ou vous demandez la TDIM. Bien sûr, on va faire TDIM. Parce que la cause traumatique, elle ne peut pas être éliminée juste par l'interrogatoire. D'accord ? Donc, des fois, il faut le nourrisson ou l'enfant ou les parents. D'accord ? Donc, il faut faire une TDIM quand même. C'est un contexte apéritique. D'accord ? Ou bien sûr, il ne peut pas être éliminée. C'est un cas par cas. D'accord ? Alors, nous demandons la TDIM. Et après, nous demandons la TDIM. Et après, nous demandons la TDIM. Et après, nous demandons le bilan biologique. Et bien sûr, la glycémie, c'est une chose qu'on aime. Donc, c'est normal. Mais, nous demandons le reste, la natrémie, la calcémie et la maniazémie. Vous voyez ? Très bien. Alors, les examens complémentaires, on va les voir juste après. Très, très bien. Alors, on a un diagnostic éthiologique. Maintenant, c'est quoi ? Les éthiologies. Alors, les éthiologies. On va parler de la nourrisson, le nourrisson, l'enfant, l'enfant. très importante. Il y a l'asphyxie périnatale. Donc, suite à une époxy. D'accord ? Il y a les infections néonatales. D'accord ? Surtout, les infections cérébraux ménagées. Déjà, le nouveau-né, il y a une immaturité à le système immunitaire. Il y a une immaturité à la barrière hémato-encéphalique. Donc, n'importe quelle infection, il y a la barrière hémato-encéphalique. D'accord ? Donc, quand il y a une infection néonatale, il y a une convulsion. D'accord ? Très bien. Quand il y a les hémorragies intracrâniennes. D'accord ? Ou quand il y a les troubles métaboliques. Normalement, il y a un problème. Déjà, il y a un problème en rose, parce que le premier réflexe, la cause la plus fréquente, le nouveau-né, c'est ça. C'est l'hypoglycémie. D'accord ? Donc, c'est un réflexe. D'accord ? Comme vous aussi, je vous fous l'hypoglycémie. Ça ne coûte rien de l'hypoglycémie. D'accord ? Donc, c'est un réflexe très, très, très important. Donc, l'hypoglycémie. D'accord ? Ensuite, nous remouvons les autres troubles métaboliques, que ce soit l'hypocalcémie, la dysnatrémie et l'hypomaniezémie. D'accord ? Mais surtout, surtout, surtout l'hypoglycémie. Il faut garder ça en tête. Très bien. Quelles sont les autres causes ? Par exemple, les malformations cérébrales. Par exemple, il y a des troubles de la gération. Je maintiens des troubles de la gération. La gération, je maintiens, c'est le processus de formation des séions dans le cerveau humain. D'accord ? Donc, il y a des épilepsies plus tard ou une colonne réfractaire au traitement. D'accord ? Donc, là, c'est un malformations cérébrales. Vous voyez ? Alors, qui fait le diagnostic d'animaux de formation cérébrales ? C'est par l'ETF. Par l'échographie transfontanelle. Vous voyez ? C'est une autre cause. C'est la prise de toxiques par la mère. C'est par le manque de drogue à la naissance. C'est le syndrome de sevrage. Vous voyez ? C'est la principale cause du nouveau-né. Il faut les garder en tête. Surtout les troubles métaboliques. Donc, très, très bien. Ensuite, je trouve le nourrisson. Alors, le nourrisson, il y a déjà beaucoup de convulsions de les nourrissons qui m'aiment parce que le seuil d'excitabilité qu'on a, ou qu'il y a plusieurs éthiologies qu'on va les voir. Ou bien sûr, il y a des crises convulsives occasionnelles, soit récurrentes. D'accord ? Alors, on commence par l'occasionnel. Il faut savoir, les causes, donc les crises occasionnelles, soit dans un contexte fibril, soit apéritique. D'accord ? Dans un contexte fibril, soit des convulsions fibriles, soit des infections dans le système nerveux central. Vous voyez ? Donc, c'est ça le plus juste. Donc, il y a des convulsions fibriles dans un contexte fibril. Ce n'est pas la même chose. Convulsions dans un contexte fibriles dans un contexte fibril. Il y a des convulsions et il y a des fièvres. Ensuite, il y a des infections dans le système nerveux central. Il y a des convulsions fibriles. D'accord ? Très bien. Nous allons parler des convulsions fibriles. Donc, déjà, c'est la cause la plus fréquente dans les convulsions chez le nourrisson. Ou bien sûr, suite à un changement rapide de la température centrale, il y a des convulsions. D'accord ? Alors, on va les détailler très bien parce que c'est vraiment fréquent et vous allez les voir dans les urgences pédiatriques. D'accord ? C'est ça. Alors, à définition de ça, il faut savoir que les crises ou les convulsions fibriles sont surtout dans le nourrisson ou le petit enfant. dans 3 mois jusqu'à 5 ans. D'accord ? Ce qu'il y a des fièvres, bien évidemment. Déjà, nous allons parler de convulsions fibriles. Ou, il y a des signes d'infections intracrâniennes et sans autre cause définie, et sans antécédents de convulsions apéritiques. Qu'est-ce qui veut dire ? C'est une crise fibrile. L'asem, après avoir éliminé une infection du système nerveux central. D'accord ? Alors, nous allons parler de les crises fibriles, les convulsions fibriles, et nous avons une infection du système nerveux central. D'accord ? Parce que nous avons dit que c'est une autre entité. D'accord ? Donc, pour nous parler de la convulsions fibriles, l'asem, il faut d'abord éliminer une infection du système nerveux central. Donc, soit par l'APL, soit par la clinique. L'essentiel, il faut l'éliminer. Très bien. On va dire qu'il y a des antécédents de convulsions apéritiques. Qu'est-ce qu'il y a des antécédents de convulsions apéritiques ? Le cerveau est antérieurement sain. D'accord ? Il n'y a pas de malformations. Il n'y a pas d'IMC, par exemple. C'est très important. Donc, il y a concernant la définition. Ensuite, l'épidémiologie. Alors, il faut savoir que c'est la cause la plus fréquente. Il y a des convulsions chez le nourrissant et chez l'enfant. D'accord ? Le petit enfant surtout. Le pic, c'est 18 mois. Ou la fièvre, il y a la plupart du temps qu'on parle d'infection ORL d'origine virale. D'accord ? Alors, il y a des convulsions fibrilles. On va en fin de compte qu'il y a une pharyngite, soit des angines, etc. Donc, la cause la plus fréquente, c'est les infections ORL surtout d'origine virale. D'accord ? Très, très bien. Ensuite, sur le plan clinique. Alors, il faut savoir qu'il existe des convulsions fibrilles simples ou qu'il y a des convulsions fibrilles complexes. Alors, il faut savoir la différence entre les deux. Alors, il y a des différences. Il y a la fréquence, l'âge, la durée, la focalisation, l'examen neurologique et les antésidents neurologiques. Alors, il y a des crises, il y a des convulsions. Il y a des crises. Alors, il y a des convulsions. Alors, il y a des convulsions fibrilles simples. Il y a des convulsions plus fréquentes et il y a des convulsions fibrilles complexes. Heureusement. D'accord ? Heureusement, il y a des convulsions donc 60 à 70%. Concernant l'âge, les convulsions fibrilles simples, il y a des convulsions entre un an et cinq ans. D'accord ? Tandis que les crises ou les convulsions fibrilles complexes, l'âge est inférieur à un an. Ou il faut savoir, pour dire que c'est une convulsion fibrille simple, il y a des critères. Ou pour dire que c'est une convulsion fibrille complexe, il suffit de nous qu'un seul critère. D'accord ? Maintenant, il y a des l'âge inférieur à un an ou les autres maquillages, c'est bon, on la considère comme convulsions fibrilles complexes. D'accord ? Très bien. Alors, l'âge. Ensuite, la durée. Alors, il faut savoir que les convulsions fibrilles simples, la durée est inférieur à 15 minutes. Ou une seule crise par 24 heures. D'accord ? Tandis que les convulsions fibrilles complexes, la durée est supérieure à 15 minutes et ou supérieure à 2 crises par 24 heures. Donc, il y a des convulsions déjà convulsions dans la durée et après, il y a des convulsions dans la durée 24 heures. C'est une convulsions fibrilles complexe. D'accord ? Très bien. Ensuite, la focalisation. Pour les convulsions fibrilles simples, les convulsions généralisées. D'accord ? Les convulsions généralisées. normales. Donc, en post-critique, il y a des convulsions normales ou il y a des déficits neurologiques post-critiques dans le complexe. D'accord ? Et les antices de neurologiques ne peuvent pas être dans le complexe. D'accord ? Donc, c'est très important. Il y a un seul critère de ces critères complexes, on le considère comme complexe. Et il y a des critères qu'il y a des critères pour qu'il y ait une crise convulsive simple. D'accord ? Très bien. Et là, il y a un petit simple. Il n'y a aucun examen complémentaire indiqué. D'accord ? Donc, il n'y a aucun examen complémentaire. On rassure les parents. Mais bien sûr, il y a des récidives. Il y a des risques qui sont les récidives. D'accord ? Mais, on rassure quand même. Il n'y a jamais de séquelles. Donc, les convulsions fibrilles ne font pas les séquelles parce qu'elles sont générales. D'accord ? Alors, on doit les rassurer. D'accord ? Ou, il y a un traitement préventif. Parce qu'il y a des parents qui ont un traitement préventif. Donc, il n'y a pas de traitement préventif. Ou, il n'y a pas de traitement préventif. D'accord ? C'est discuté. D'accord ? Mais généralement, il y a un complexe. Et là, c'est l'indication de l'EG. Parce qu'il y a un risque de l'épilepsie très simple. Alors, c'est de 2 à 5%. D'accord ? Donc, 2 à 5%, elle va évoluer vers l'épilepsie. D'accord ? Maintenant, on dirait l'EG. Bien sûr, on poste de crédit. D'accord ? Pour voir, est-ce qu'il y a un terrain d'épilepsie ou pas ? D'accord ? Donc, il y a des convulsions simples ou il y a des convulsions complexes. Maintenant, les examens paracliniques, principalement l'APL, c'est quoi les indications de l'APL ? Il y a une suspicion d'infection neuroménagée qui m'a dit. Donc, c'est une crise de la conviction fibrille qui est éliminée dans le système nerveux central. D'accord ? Donc, il y a une suspicion clinique de l'infection neuroménagée. Il y a une conviction fibrille complexe. Il y a une conviction fibrille complexe. Ou alors, l'enfant a reçu préalablement une autobiothérapie. D'accord ? Très bien. Pour le bilan biologique et neuroradiologique, il y a un intérêt pour les convulsions fibrilles simples. D'accord ? Ou pour l'EG, il n'est pas systématique. On le discute en cas de convulsions fibrilles complexes. Sinon, il n'est pas systématique. Donc, voilà sur le plan paraclinique. Ensuite, l'évolution et le pronostic. C'est très important parce que les parents ont l'évolution et le pronostic. D'accord ? Il faut savoir que le risque de la récidive est de la récidive. Le risque est de la récidive de la récidive. Donc, voilà pour le risque de la récidive. cognitif. Ensuite, le risque sur le plan cognitif, aucun retentissement. D'accord ? Donc, il n'y a aucun retentissement sur le plan cognitif. Alhamdoulilah, parce que c'est la plus fréquente. D'accord ? Très bien. Ensuite, pour le risque d'épilepsie antérieure, il faut savoir que le risque est augmenté par rapport à la population générale ou qu'il y a des facteurs de risque d'épilepsie. C'est la convulsion fibrille complexe. Donc, c'est un facteur de risque d'épilepsie. Il y a un retard de développement. Il y a une maladie neurologique pré-existante où c'est un facteur de risque d'épilepsie ou en cas d'antécédents familiaux d'épilepsie. Vous voyez, là, c'est très important sauf l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'épilepsie ou pas ? Donc, c'est très important. Donc, il y a concernant l'évolution et le pronostic. Très bien. Ensuite, bon, je fais les causes. Bon, on a fait les éthiologies. Je sais que c'est un cours qui est lent. On a fait les éthiologies de l'épilepsie. C'est bon. Nous nourrissons les éthiologies de l'épilepsie. Alors, il y a une récurrente ou l'occasionnelle. L'occasionnelle est dans un contexte fibril ou dans un contexte apéritique. Il y a une dans un contexte fibril. Il y a des convulsions fibrils ou les infections dans le système nerveux central. Alors, il y a des convulsions fibrils ou les infections du système nerveux central. Alors, les mélingites, l'encéphalite, l'absence cérébrale, l'ampiem, le chou, le ventriculite, tout cela, le neuropaludisme. D'accord ? Où il y a l'infection du système nerveux central, les convulsions peuvent être le premier symptôme révélateur. D'accord ? Donc, il y a une récurrente surtout si le nourrissant est inférieur à 12 mois. Normalement, c'est systématique. Siématiquement, un nourrissant inférieur à 12 mois est convulsé, il y a une récurrente d'accord ? C'est systématique. Par exemple, il y a une récurrente c'est un méningite. Il y a une récurrente de la récurrente inférieure à 12 ans. Il y a une récurrente de l'adulte mais il y a un syndrome méningite, etc. Alors, il se manifeste généralement soit par une hypotonie, par un refus de tété, troubles digestifs, d'accord ? je suis vraiment spécifique qu'il y a un enfant inférieur à 12 ans. D'accord ? Il y a une récurrente de la PL. Donc, il vaut mieux faire la PL par excès et ne pas passer à côté d'une méningite. On est d'accord ? Donc, il faut garder ça en tête. Que déjà comme une récurrente inférieure à 12 ans est convulsée, déroule le PL. D'accord ? Très bien. Alors, les autres causes t'as l'infection t'as le système nerveux central. Par exemple, l'encéphalite, un trouble de la vigilance, donc un autre mot l'encéphalite, etc. Donc, l'absence cérébrale, les signes de focalisation, donc les infections du système nerveux central. Donc, pour les causes t'as les convulsions dans un contexte fébrile. Ensuite, les causes t'as les convulsions dans un contexte apéritique. D'accord ? Mais, par exemple, un enfant en poste critique, qu'elle dit la température mais qu'elle a la fièvre s'accédée à la maman. Est-ce qu'elle a l'alcool ? Non. Parce que, des fois, il y a l'alcool, il y a l'alcool, il y a l'alcool en apéritique. Donc, c'est très important d'éliminer ou qu'elle est-ce qu'on en a dans un contexte fébrile ou pas. Alors, c'est bon, on discute les causes t'as les convulsions dans un contexte apéritique. Alors, c'est le premier réflexe qui devait être dextro. D'accord ? Parce qu'il y a l'époglycémie. Mais, imaginez-vous qu'un enfant convulsé et qu'un enfant n'est-ce qu'un enfant convulsé et qu'un enfant n'est-ce 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 qu'un enfant convulsé en se rassure. Bien sûr, le premier réflexe c'est quoi ? C'est qu'une accumulation il y a uneוח uglémies. Deux dix et cinq kilos On чув Actor en même temps les enfants d'accord ? C'est très important parce qu'en ai nous sommes au fait du paraître maintenant on n'est-ce dot enfin c'est très important. l'hypoglycémie c'est un réflexe comme nourrissons convulsés de chauffer la glycémie d'accord surtout dans un contexte apéritique très bien les autres problèmes métaboliques d'accord soit une dysnatremie soit épocalcémie donc l'hypocalcémite comme le rachitisme carentiel principalement ou la dysnatremie comme le tableau de gastron entérite d'accord donc là nous n'avons pas l'hypocalcémie d'accord très bien donc c'est le métabolique surtout surtout le métabolique est-à-dire que l'âge est inférieure à 6 mois d'accord très bien mais toujours nous n'avons pas l'hypoglycémie d'accord c'est bon comme l'enfant que j'étais avec 3 ans je pense voilà ensuite بعد que nous n'avons pas l'hypocalcémie au premier plan et nous n'avons pas l'hypocalcémie d'accord traumacrania et nous demandons la Tdm et qui nous dit que le traumatisme crânia on ne peut pas l'éliminer juste par l'interrogatoire qui nous dit que c'est la filtre qui nous a mis en poste critique alors nous demandons d'abord la Tdm bon on va nous demandons la Tdm et on va nous poursuivre le reste du bilan métabolique et vous voyez c'est la conduite très bien ensuite nous allons nous faire les causes toxiques d'accord l'intoxication OCO, les antidépresseurs, l'alcool, les anti-H2, je me rappelle très bien déjà on a une fois de la garde, kiff kiff, convulsion dans un contexte apéritique alors d'air au Tdm normal, le bilan métabolique normal donc on commence à éliminer et après l'enfant compte, il s'agit de l'élacose qui est toxique alors que l'enfant, c'est un enfant âgé de 11 ans si je me rappelle bien, l'essentiel il a pris les médicaments c'est une cause toxique, c'est accidentel d'accord c'est une cause toxique, c'est accidentel d'accord c'est accidentel alors nous avons la cause métabolique, traumatique, toxique nous allons voir les autres causes par exemple les causes neurovasculaires d'accord avisser sur cardiopathie emboligène ou la rupture d'univrisme cérébral ou la malformation arterio-veineuse etc d'accord nous allons voir le CHU d'accord alors le CHU, le syndrome hémolytique et urémique d'accord donc il compte généralement le tablout à le CHU qui fèche il compte un nourrissant avec une gastro-entérite d'accord il dit des convulsions d'accord donc il y a une diarrhée glyrosanglante avec une insuffisance rénale avec une thrombopénie et une anémie d'accord il y a le tablout à le CHU d'accord donc des convulsions avec insuffisance rénale thrombopénie et anémie donc il y a le syndrome hémolytique et urémique il compte surtout donc le terrain c'est quoi tel gaule nourrissonne à gastro-entérite d'accord pardon il y a un gastro-entérite donc voilà pour les étiologies donc ta les convulsions dans un contexte apéritique donc vous voyez qui doit être systématisé il doit être systématisé il doit être un réflexe d'accord c'est très très important très bien alors qu'on m'a l'a les causes occasionnelles maintenant on se voit l'recurrence on se voit soit qu'on primaire soit qu'on secondaire alors primaire généralement c'est syndromique d'accord les syndromes alors il y en a beaucoup qui a par exemple le syndrome de Dravet ça se manifeste la première année de vie qui a le syndrome de 12 alors il se manifeste 7 mois et 6 ans ou qui a le syndrome de Ouest alors on a surtout le syndrome de Ouest parce que c'est fréquent sinon les autres vraiment c'est de l'hyperspécialité c'est le neuropédiatre d'accord on a le déroule le diagnostic alors pour le syndrome de Ouest surtout surtout qu'on entre 3 et 7 mois et c'est le plus fréquent d'accord tu as le syndrome de Kamel alors il faut savoir qu'il existe 3 formes qu'est la forme symptomatique qu'est la forme cryptogénique ou qu'est la forme idiopathique d'accord quand il y a une triade il faut garder en tête que le syndrome de Ouest il connaît des spasmes en flexion déjà c'est fréquent le syndrome de Ouest d'accord donc il connaît des spasmes en flexion quand il y a une régression psychomotrice d'accord où il y a un retard mental donc il ne faut pas confondre alors régression psychomotrice par exemple la maman c'est ça la régression psychomotrice d'accord ou des fois c'est vraiment net donc elle peut s'agir des fois seulement d'un ralentissement dans les acquisitions d'accord ou la maman généralement il y a une régression d'accord très bien ensuite donc on a c'est une triade donc l'espace en flexion régression psychomotrice et les psarithmi alors les psarithmi les rachis ben le eeg d'accord alors elle est caractérisée par une désorganisation du tracé de fond d'accord fait dans de lente et dans de aigu et de pointe de grande amplitude l'essentiel est le rachideur le eeg et loin l'interprété il y a une régression des psarithmi les psarithmi nous avons fait le syndrome de west d'accord donc je fais les formes 3 je fais la triade concernant le traitement principalement c'est les corticoïdes ou le vigabatran d'accord donc c'est le traitement pour le syndrome de west donc les corticoïdes nous avons en première intention d'accord nous avons fait une régression de la vigabatran c'est le sabrille d'accord ça brille en cas d'échec ou en cas de en cas de suspicion bon là c'est c'est vraiment spécialisé je préfère ne pas rentrer dans les détails l'essentiel je fais le syndrome de west les corticoïdes en première intention ensuite en deuxième intention nous avons fait le vigabatran d'accord le west c'est un anti-épileptique spécifique c'est le syndrome de west d'accord donc je fais le vigabatran ou là ça brille d'accord ça on rentre beaucoup dans les détails alors voilà on rentre dans les causes récurrentes primaires maintenant on peut le coup nous secondaire alors secondaire soit une maladie métabolique soit on connaît des séquelles de lésions cérébrales par exemple donc elle va se manifester par des crises combustibles récurrentes à chaque fois à chaque fois soit lecteur nucléaire d'accord je vais vous laisser le lien dans la description je vous invite c'est très très important ou là les infections cérébrales donc voilà concernant les éthiologies de nourrissons vous voyez c'est très vaste et c'est très intéressant donc les hommes nous connaît bien surtout dans le cadre de l'urgence très bien ensuite il prendra l'enfant alors chez l'enfant il y a une occasionnelle ou il y a une récurrente alors l'occasionnelle il y a une fièvre ou pas d'accord alors il y a une qui est la fièvre donc dans un contexte apéritique il y a une chose surtout la cause traumatique d'accord qui m'a dit comment elle est avec le cas donc il y a une chose la cause traumatique vous direz le TDM la cause toxique d'accord qui m'a dit avec l'enfant il a pris les antidépresseurs de sa tante d'accord le métabolique surtout l'hypoglycemia je vais vous parler de l'hypoglycemia de l'enfant 3 ans qui est dans un état de l'épidépresseurs de l'hypoglycemia 0,4 d'accord ou l'achetée alors l'achetée je vais vous parler surtout surtout dans l'hypoglycemia alors je vais vous parler de l'examen clinique de l'attention arterielle ou de l'attention est-ce qu'il y a un syndrom Eudimato justement dans l'hypoglycemia d'accord je vais vous donner un vidéo sur l'hypoglycemia dans l'hypoglycemia dans la description d'accord très bien alors à demain les éthiologies à l'enfant d'accord c'est très important il est qu'un enfant genre d'air convulsant dans un contexte apéritique soit traumatique toxique métabolique ou là parce que toute convulsion à l'enfant flage scolaire c'est l'hygiène jusqu'à preuve du contraire d'accord très bien maintenant il va l'enfant d'air une crise convulsive avec fièvre donc il n'y a pas de convulsions fibriles dans l'enfant il y a une information il faut la garder en tête c'est exceptionnel que l'enfant il y a des convulsions fibriles donc les convulsions fibriles c'est une entité t'as le nourrissant d'accord alors l'enfant il y a des une convulsions dans un contexte fibril il n'y a pas l'infection t'as le système nerveux central à savoir la meningite l'encéphalite et l'abcès cérébral d'accord très bien maintenant la récurrence il y a une cause très importante il y a des tumeurs cérébrales d'accord alors il y a à chaque fois il y a des convulsions donc à répétition il y a une cause les tumeurs cérébrales c'est très important donc on voit ici à l'hissablage il y a des éthiologies soit qu'une idiopathique c'est vraiment les épilepsies alors l'épilepsie absence donc l'épilepsie l'absence le syndrome de Lennox Gaston l'épilepsie centrotemporale ou rolandique etc donc il y a vraiment l'orientation à un neuropédiatre d'accord pour poser le diagnostic mais surtout il y a une l'enfant il y a une il y a dans un contexte fibril donc l'extérieur apéritique pardon maintenant il y a dans un contexte fibril les infections du système nerveux central maintenant il y a un cadre récurrent soit collésionnel soit édiopathique donc voilà concernant les éthiologies de l'enfant ou qui m'a quittent surtout surtout les tumeurs cérébrales il faut y penser d'accord surtout un des enfants supérieurs à 7 ans il y a il y a il y a il y a pour poser le diagnostic très bien ensuite je fais les éthiologies comme l'alhamdoulilah la prise en charge alors la prise en charge il faut les buts les principes du traitement on va dire le traitement en urgence le traitement éthiologique et la surveillance du traitement alors le but c'est quoi c'est arrêter la crise éviter la récidive et l'apparition d'un état de mal épileptique il faut débuter la vidéo d'accord et traiter la cause si possible d'accord parce que qu'il y a des causes on peut les traiter alors c'est le but la prise en charge arrêter la crise éviter la récidive l'apparition d'un état de mal épileptique et traiter la cause c'est possible maintenant pour le principe du traitement il faut toujours 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 où j'nau éliminer une époglycémie ou va y'bellir à ningoulou parce que c'est très important donc c'est un réflex il faut qu'il y ait un réflex je me rappelle bien j'ai fait une garde en ligne on va dire genre on va dire qu'il y a des cales qui aînés dans le ma alors qu'il y a un résident à la nouvouni justement qui a on peut dire qu'il y a un réflex alors qu'est-ce qu'on veut si l'homme alors qu'on a pas pensé l'hypoglycémie parce que on a pensé surtout sur les malformations sur les causes sur les malformations mais on fait un contraire l'hypoglycémie vous voyez donc c'est très très important il faut d'abord éliminer une époglycémie à n'importe quel âge soit le nouveau-né c'est la cause déjà la plus importante soit nourrissant soit enfant éliminer l'hypoglycémie on donne comme nous notre traitement à l'aise d'accord très bien en première intention il faut savoir qu'il y a une mettre de benzodiazépine on va voir les détails alors le traitement en urgence c'est la mise en condition déjà comme enfant nourrissant nouveau-né est convulsé ou le héjou la mise en condition d'accord c'est une urgence d'accord très bien alors la PLS la position latérale de sécurité on doit s'assurer qu'il y a une libération donc on doit libérer les voies aériennes supérieures la canule de gédale mais je tombe je dis libérer l'oxygénothérapie c'est très important ils disent une voie d'abord ou deux voies d'abord d'accord alors quand on dit les résidents les infirmiers etc tout le monde il dit une tâche alors il dit l'oxygène il dit la position les infirmières ils disent les voies d'abord d'accord c'est très important c'est qu'il y a une sonde nasogastrique c'est quoi l'indication c'est quoi l'indication il a l'aspiration d'accord il a l'enfant qui est encombré sinon c'est pas la peine d'accord l'asconde urinaire c'est un cas par cas mais généralement je tombe c'est ça d'accord le monitoring des constantes vitales c'est très important il affiche de surveillance alors c'est qu'il y a un enfant convulsé ou l'enfant en position latérale libérer les voies aériennes l'oxygénothérapie dire les voies d'abord monitorer le patient vous direz la fiche de surveillance d'accord bon la fiche de surveillance bien sûr c'est logique mais ça le monitoring c'est très 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 important c'est la mise en condition ensuite le traitement anti-convulsivant bien sûr vous direz la mise en condition vous direz la dose de l'infirmière vous allez te préparer déjà le diazepam d'accord donc c'est rapide très bien alors le traitement anti-convulsivant le nourrissant c'est autre chose alors le nourrissant en première intention le diazepam alors le traitement c'est 0,5 mg comme convulsivant je trouve la conduite mais je n'ai pas d'accord très bien alors le diazepam 0,5 mg c'est un rectal d'accord on est un rectal en deuxième si pas de réponse alors qu'est-ce que vous avez pas de réponse on dirait le chrono d'accord alors on dirait le chrono on est un rectal d'accord dans le contexte on est un rectal est-ce que il va répondre le traitement ou la d'accord on est un rectal si c'est simple ou la c'est complexe parce qu'il a dépassé 15 minutes on est un rectal complexe d'accord ou il a dépassé par exemple 5 minutes ou on peut le renouveler vous voyez c'est très important donc c'est des réflexes d'accord très bien alors si pas de réponse après 5 à 10 minutes on renouvelle la dose de la diazepam en intractaire c'est pas facile d'accord donc rai convulsé ou rai minji ha t'chawud l'dirlo l'avoi donc on t'aarte pas mais si il s'enna ou hittat t'endir l'avoi bach n'dirlo non on n'abde un rectal en attendant d'accord ou thayni c'est pratique d'accord rai convulsé donc c'est rapide d'indirlo un rectal c'est pratique maintenant si drna ha un rectal on bat d'on a renouvelé un rectal on bat y a pas de réponse il y a un renouvel on n'entraveine d'accord qui m'explique par exemple infecale d'accord très bien maintenant il y a d'arriver on a renouvelé on n'entraveine ou y a pas de réponse toujours on n'entraveine on n'entraveine clonazepam on n'entraveine 0.1 mg kg en perfusion 20 min parce qu'on n'entraveine parce qu'on n'entraveine donc on n'entraveine d'accord très bien mais il faut garder quand même jure voilà alors on n'entraveine on n'entraveine d'arriver d'accord d'accord la dose c'est 10 à 15 mg kg on n'entraveine 10 min maintenant on n'entraveine une réponse il y a une indication de la sédation totale d'accord heureusement que c'est rare donc généralement les réponses après la première dose d'arriver sinon on n'entraveine donc il y aura une réponse d'accord heureusement d'accord très bien parce que c'est une souffrance cérébrale d'accord très bien voilà le nourrisson ou l'enfant c'est quoi la conduite maintenant le nouveau né il faut savoir que le diazepam est déconseillé parce que l'âge il y a des apnées et des pauses respiratoires d'accord on n'entraveine lente maintenant si persistance on peut rajouter 10 mg kg sans dépasser les 40 mg kg et 20 mg d'accord 20 mg kg après 10 minutes si il n'y a pas de réponse si il n'y a pas de réponse 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 sur le plan pratique c'est très très important par exemple le diazepam il faut savoir l'ampoule par exemple le diazepam il n'y a pas de 2 cc mais il n'y a pas de 10 mg d'accord il faut la diluer donc c'est bien il faut qu'il faut préparer le diazepam qu'il faut qu'il y ait la voie intrarectale donc c'est très intéressant c'est des notions pratiques très bien alors maintenant le traitement d'urgence on est tranquille nous sommes stabilisés dans notre patient nous avons la crise etc nous avons l'affiche de surveillance et nous avons nous avons au même temps nous avons l'éthiologie d'accord déjà il faut qu'il y a l'urgence mais nous avons le traitement éthiologique et là il y a le traitement éthiologique c'est au cas par cas par exemple il y a une tumeur cérébrale c'est soit l'ablation chirurgicale plus ou moins la corticothérapie et la chimiothérapie d'accord il y a les infections par exemple les méningites c'est l'antibiothérapie il y a l'encéphalite virale il y a la cyclovir il y a l'abcès cérébrale il y a le traitement chirurgicale plus les antibiotiques donc vous voyez c'est au cas par cas ensuite en cas de thrombose cérébrale c'est des antiques vagulants d'accord en cas de syndrome épileptique c'est des antiques épileptiques en cas de troubles métaboliques il y a il y a le glycémie il y a la resucrage il y a l'épocalcémie le glycémie 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 la vitamine le glycémie on va la convulsion les convulsions fibriles il y a l'antibiothérapie principalement c'est le paracétamol 15 mg kg chaque 6 heures on traite la cause d'accord et maintenant le traitement préventif alors il faut savoir que le traitement préventif n'est pas systématique donc c'est à discuter il y a une des écoles 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 c'est le valproate de sodium 20 mg kg d'accord il y a une interruption après 2 ans sans crise il y a un traitement préventif après 2 ans on met 15 crises là on peut l'arrêter d'accord alors oui on discute le traitement préventif donc il est discuté en fonction du nombre de récédives il y a qu'à nous observe le nombre de récédives il y a qu'à nous des antécédents familiaux de convulsions fébriles les facteurs de risque d'épilepsie et l'anxiété des parents et surtout par rapport à l'anxiété des parents d'accord mais qui m'achète c'est pas systématique il faut garder en tête que c'est discuté au cas par cas alors on tient discuté il y a donc c'est par rapport au nombre de récédives les antécédents familiaux de convulsions fébriles les facteurs de risque d'épilepsie et l'anxiété des parents voilà ensuite la surveillance on installe le traitement bien sûr donc il y a qu'elle soit anti-épileptique en dose donc on dirait le dosage on dirait la surveillance biologique et la surveillance électrique par l'EG d'accord c'est parti